« Ramsey me demande un type de pointe pour coiffer la cellule antiterroriste. Un poste aussi top, je ne vois tout. » « Je ne veux pas de cette responsabilité. » « Reste pas sur le banc de touche. Allez, reprends le match. » Enfin, on a arrêté le pirate de l'air le plus dangereux. Pour le juger, le FBI le transfère par avion. « Il faut que mon groupe soit prévenu. Ils sauront quoi faire. » C'est là une erreur fatale. Une fois de plus, Charles règne, règne en maître. « Comment désirez-vous votre entrecôte ? » « Bien saignante. » Mais il avait oublié un tout petit détail. « Trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-six. » Le passager, cinquante-sept. « Je regarde votre chaux tous les lundis. Mon chaux. » « Oh, je ne manque pas à ça. Vous, vous, vous ! » « Qui commande ? » « C'est moi. » « Je repose la question. Qui commande ? » « C'est vous. » « Wesley Snipes. » « Non, 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 c'est pas vrai. Dis-moi que je rêve. » « Tu vas t'asseoir. » « Pas un geste. » « Lui, c'est John Cutter, de la sécurité aérienne. » « Dites-moi que vous avez le savoir-faire. » « Je suis le meilleur. » « Ça ne fonctionne pas exactement comme prévu. » « Faut pas te vanter si vite. » « Pour être allé au port, faut prévoir l'atterrissage. » « Vous inquiétez pas. Je suis des vôtres. » « Est-ce que ton père t'a pas appris qu'on l'ait jamais un gamin à faire le travail d'un homme ? » « Wesley Snipes. » « Il vous faut un coup de main ? » « Non. » « Lui, je me le réserve. » « Tu aimes jouer à la roulette ? » « De temps en temps. » « Laisse-moi te filer un tuyau. » « Parez toujours sur le noir. » « Lui, je me l'ai chez toi. » Sous-titrage ST' 501